Autre film qu'on a vu avec ma femme hier soir, « Don't press ». Alors, vous voulez le voir parce qu'il y a le 2 apparemment qui sort ou qui va sortir ou qui est sorti au cinéma. Cette maison, alors c'est assez mal écrit, cette maison avant tout... Ah non, cette maison avait tout d'une cible facile jusqu'à ce qu'ils y entrent. C'est mal écrit, vous voyez, c'est pixelisé. Mais en tout cas, ça pareil, donc encore une fois, il ne faut pas faire de bruit. En gros, c'est ça, ils rentrent dans la maison. Donc ces trois-là, ce sont des cambrioleurs, des gentils cambrioleurs. Enfin, voilà, ils ne tuent personne et ils ne blessent personne. Elle, au milieu, elle cherche à avoir de l'argent pour faire sortir sa sœur de là où elle est, parce qu'en gros, c'est une cassos. Et il décide donc de cambrioler cette maison qui appartient à un vieil aveugle. Un vieil aveugle qui a eu de l'argent, je ne sais plus si c'est suite à la guerre ou suite à la mort de sa fille, bref. Toujours est-il qu'il est très riche. Donc il se dit, c'est un aveugle, il est riche, on y va. Allez, on y va les gars. Voilà. Donc, dans les rôles des voleurs, il y a Dylan Minette, vous le reconnaissez peut-être. C'est celui qui a joué dans 13 Reasons Why. Voilà, donc les films qu'il a fait, les séries. Je ne savais pas qu'elle a joué dans Lost, mais apparemment, oui. Dans Lie to Me, pareil, je ne savais pas. Donc on en apprend dans les vidéos. Ensuite, il y a cette jeune fille que je ne connaissais pas. Voilà, qui est en gros l'héroïne du film. Voilà, Jane Colburn Levy. Donc pareil, elle a fait quelques petits rôles, mais inconnus bataillons. Je n'ai jamais vu Evil Dead 2013. Je n'ai pas dû voir le remake, à mon avis. J'ai vu les tout premiers, le 1, 2, 3 avec le Necronomicon, mais celui-là, il a dû passer à côté. Donc voilà, ça, c'était ce film-ci. Très bien. Alors, je ne vous ai pas mis la photo du méchant. Je vous laisse le découvrir, de l'aveugle. Franchement, top. Angoissant. Moi, j'ai vu les choses venir parce que j'ai l'habitude de ce genre de film, mais c'est vrai que ma femme a été surprise par le scénario. Jusqu'au bout, franchement, foncez. Allez-y, c'est un bon petit film, un bon petit suspense. Bon, il dure une heure et demie, ça passe très vite. Mais le rôle de l'aveugle, vous verrez. Je ne vais pas vous spoiler là-dessus, mais il faut vraiment le voir. Si vous aimez les films à suspense, les thrillers, tout ça, là, il n'y a pas d'horreur. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'alien, il n'y a rien du tout. Vous pouvez y aller. C'est vraiment humain, humain. Un peu genre Scream, quoi. Mais là, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire un bruit. Vous êtes dans un huis clos, donc je vous laisse vous faire votre avis. Sous-titrage ST' 501